Bonsoir, salut tout le monde c'est Jolat, j'espère que vous allez bien, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un room tour, un setup tour on pourrait appeler ça, je vous en avais parlé donc aujourd'hui on va le faire, j'attendais bien sûr une pièce maîtresse dans le setup histoire de vous faire un tour complet et comme vous pouvez le voir juste derrière moi cette pièce est arrivée, on va en parler de toute façon je vais vous faire un tour complet, alors je suis pas le professionnel des références ou quoi mais voilà je vais faire du mieux que je peux. Déjà avant de commencer je fais une petite pub pour ma chaîne gaming parce que bon on l'a ouvert il n'y a pas très longtemps donc ce serait cool si vous voulez venir vous abonner si ça vous intéresse, si les jeux vidéo vous intéressent et bien n'hésitez pas à venir sur cette chaîne vous y trouverez que des jeux vidéo donc on fait les choses propres, on fait les choses bien, on sépare un petit peu tout. Bon, par où commencer ? Et bien je vous propose de commencer directement par le coin high tech qui est juste ici et donc là pour le coup je dis vraiment un gros merci à Flexispot qui m'ont envoyé ce bureau parce que c'est ce que j'attendais en fait pour me faire le coin high tech. Donc comme vous pouvez le voir voilà j'ai monté la petite caméra et tout en haut, le petit retour d'écran, ça ça va être pour une prochaine vidéo sur la chaîne tech qu'on va présenter ça. Donc ça va être vraiment une dinguerie les mecs, ça pour les streams et tout ça va être énorme. Je voulais me faire un petit coin de boxing, c'est vraiment ce qui me manquait bah ici parce qu'à chaque fois les unboxing je les fais soit par terre ici, soit dans mon salon parce que bah tout simplement il me manquait un petit endroit pour faire les choses propres. Et là bah voilà c'est nickel, j'ai la caméra qui me filme au dessus machin dana, je peux faire les unboxing avec le petit retour d'écran et tout donc c'est nickel. Avec le petit bureau bien sûr Flexispot qui peut se lever. Qui peut bien entendu se descendre. Là, voilà. Alors c'est le deuxième bureau Flexispot que j'ai puisque le bureau sur lequel mon PC est installé c'est également un Flexispot. Donc bah c'est la même chose les mecs, si j'appuie il se lève, si j'appuie il se rebaise et vice versa vous avez compris. C'est pas super dur à monter, il y a une notice qui est détaillée, vous avez les outils avec, il y a toutes les vis. Il faut prendre le temps tout de même histoire de faire les choses bien. Et puis sinon ça se fait tout seul les mecs. Donc voilà petit bureau Flexispot, encore une fois ils ont été super cool parce que bah c'est moi qui leur ai demandé s'il y avait moyen d'avoir un petit bureau histoire de faire un petit coin unboxing. Ils ont été super cool, ils m'en ont envoyé un. Du coup je vous laisse aller checker dans la description les mecs pour aller voir sur le site de Flexispot. Et vous allez voir il y a plein d'autres bureaux comme celui-ci, voilà ils font pas que des bureaux. Bon en grande partie ils sont surtout spécialisés dans les bureaux électriques. Et celui-ci c'est le modèle E8 avancé. Donc voilà franchement je suis super content de ce petit coin unboxing les mecs. Ça va vraiment me changer à chaque fois de faire les unboxings par terre ou aller dans le salon et tout. Là je peux directement les faire ici vous voyez avec le retour de caméra et tout. Bon alors je vous fais faire un petit tour globalement comme ça et puis après j'essaierai de rentrer un petit peu plus en détail dans les références. Mais je vous dis je suis pas le pro des références les mecs. Alors ici c'est le point où je fais les vidéos les mecs. Ça c'est mon PC principal, le PC de jeu en fait. Puisque j'ai deux PC, j'ai un PC de stream et un PC de jeu. Bon c'est un petit peu le bazar, les deux sont raccordés et tout. Et voilà je vais pas trop rentrer dans les détails mais c'est le bazar les mecs. Je vous montre même pas derrière mais c'est un truc de ouf. C'est la centrale EDF, il y a des câbles partout. Donc là pour l'instant le palmier que j'utilise comme décor pour les vidéos, je l'ai rangé derrière histoire de vous présenter le setup. Juste à côté c'est le coin où je fais les montages. Donc c'est le coin qui me sert pour les montages et pour les streams également. Puisque pour les streams regardez j'ai des bras articulés pour les écrans avec ma grosse tête ici là. Et en fait voilà je le positionne comme ça tout simplement quand on est en stream. Comme ça j'ai le chat qui est juste sur la gauche. Une fois que j'ai fini de l'utiliser je le range comme ceci. Donc là derrière un petit peu de bordel j'ai ma GTX 1080 qui est juste ici. Qui quand j'aurai la foi va venir remplacer ma GTX 980 qui est dans ma tour de streaming. Si on continue et bien on a le petit coin simulateur qui est juste ici. Voilà pour faire des jeux de voiture, du road truck ou quoi. Franchement c'est le feu les mecs. Ça ce petit simulateur j'en suis super content. Avec bien sûr le petit Logitech G920. Donc franchement c'est nickel les mecs. Donc bien sûr la télé est reliée à mon PC de jeu. Avec un grand filage d'ami qui part tout en dessous. Tac 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 tac. Et puis qui va juste derrière. Et puis bon bah ici du coup j'ai foutu les deux commodes les unes au dessus des autres. Voilà bon j'ai encore de la place pour ouvrir mes tiroirs et tout c'est nickel. Il suffit que je décale la lampe et tout. Et puis au dessus bah j'ai du bordel. Voilà j'ai mon imprimante, j'ai un casque, j'ai un petit peu de bordel. Bah déjà pour commencer les références je vais vous parler de ma caméra. Celle-ci qui est une Sony RX0 et franchement elle marche super bien. C'est une action cam les mecs. Super j'ai coupé l'enregistrement. C'est pas grave c'est reparti. On fait une petite synchro. Clape nickel. Donc c'est une action cam qui est résistant aux chutes. Qui est complètement étanche. Bon alors résistant aux chutes attention. Je ne la fais jamais tomber quand même. Tu vois on est jamais trop prudent. Mais franchement je la kiffe cette petite caméra. Parce qu'elle est de super bonne qualité. Le micro normalement il est de très bonne qualité également. D'ailleurs c'est lui qui me capte depuis le début de la vidéo. Il n'y a aucun autre micro qui me capte. A part celui de cette caméra. Et donc comme vous pouvez le voir avec ma grosse tête derrière. Voilà c'est une petite caméra les mecs. Elle est vraiment toute petite. Mais franchement je l'aime bien. Elle est super pratique pour faire des vlogs à l'extérieur et tout. Voilà je m'en sers assez souvent. Et bien j'ai bien évidemment ma petite Wii U qui est juste ici. Prête à continuer l'aventure Zombie U. Mais ça on va vite passer sur ce sujet. On va passer à autre chose. Peut-être un jour on y reviendra. Donc ici il y a surtout pas mal de bordel. Alors c'est du bordel mais bien rangé. Voilà j'ai par exemple mon Elgato HD60. Qui me permet justement de capturer ma Wii U. Alors là pour l'instant j'ai rangé le décor ici. Évidemment quand je fais les vidéos le décor est juste derrière moi. Ici c'est la place à Onyx. Voilà quand il veut venir. Au niveau de l'écran c'est un 44 pouces. Inocéenne. En fait c'est un écran que vous pouvez couper en deux les mecs. Vous voyez c'est comme si j'avais deux écrans de branché là. Compresseur de son c'est un DBX286S je crois. Oui c'est ça. Alors j'ai les Steam Deck toujours qui sont là. Le grand et le petit. Ça je m'en sers pour les lives par exemple. Voilà. C'est en train de me faire une petite corne de temps en temps. Ça fait toujours plaisir. Au niveau clavier. J'ai le même depuis des années les mecs. C'est un clim donc ça marche bien. C'est un clavier à membrane et tout. Je prends pas de clavier mécanique. Parce que je trouve que ça fait beaucoup trop de bruit quand tu fais les vidéos. Et tout donc c'est pas super pratique. Au niveau de la souris. C'est une souris de chez Action à 5 euros et 32 centimes il me semble. Quelque chose comme ça. Ma mère ne savait pas quoi vraiment m'offrir pour Noël. J'ai dit bah maman j'ai vu des souris chez Action qui me font de l'oeil. Voilà. Bon bah du coup elle m'en a pris deux souris. 10 balles. Franchement voilà. Tout à 10 balles où je remballe. Et puis t'inquiète ça marche nickel mon gars. Viens sur Fortnite avec ta souris Roca t'as 300 balles. Je te prends quand tu veux avec ma souris chez Action à 5 balles mon gars. Quand tu veux. Non voilà c'est juste pour dire elle fait super bien le taf. Tape de mixage. Alors c'est un truc de ouf les mecs. Vous voyez les boutons partout. Mais j'en utilise 3, 4 quoi. En tout cas c'est tu vois voilà le truc pour faire résonance dans l'église. Et puis c'est tout. En fait j'utilise qu'un bouton. C'est une Behringer X 1204 USB. Ça marche très bien. Ça me permet de brancher mes deux micros qui sont reliés au compresseur de son juste à côté. La souris ici bah pareil c'est une souris à 10 balles les mecs. C'est une Easy SMX. Alors celle là il y a un petit Kinder Surprise dedans. Mais c'est que des fois sur certains jeux je me suis un petit peu énervé. Et je l'ai tapé sur le bureau malheureusement. Donc depuis il y a un truc qui se balade dedans. Mais franchement elle marche bien. Le clavier bah pareil les mecs c'est un clavier pas cher. C'est un clim. Et je tape aussi bien là dessus que sur un Corsair à 300 balles. Donc ça c'est nickel. Le casque ici. Alors celui là par contre il coûte un peu cher. C'est un Audio Technica. Je ne saurais plus vous dire la référence exacte les mecs. Je vous mettrai quelques références dans les commentaires. J'essaierai vraiment de les retrouver. Mais voilà celui là je sais qu'il coûte un petit peu cher ce casque quand même. Mais il est bien franchement. Il est très bien même. C'est un casque sans fil qui marche en Bluetooth et tout. Donc voilà c'est le top. Vous avez un micro dessus qui est de très bonne qualité. D'ailleurs en parlant micro je vous ai pas fait le tour. Mais ici on a le Blue Spark. Donc c'est le micro que j'utilise pour les vidéos les mecs. Je pense qu'il marche bien. Vous m'entendez bien dans les vidéos. Ici on a un Blue Yeti. Je pars vraiment dans tous les sens. Je vais à gauche à droite je reviens à gauche. Alors ici au niveau des écrans. C'est un écran pas cher celui là. C'est un View Sonic. Il marche très bien. C'est un écran Full HD 60 Hertz. Je ne l'ai pas payé très cher. Donc tous mes écrans sont montés sur des bras. Genre vous voyez. Des bras articulés comme ça. Voilà ça me permet de les bouger un petit peu partout où je veux. Donc ça c'est cool. Celui-ci. Alors cet écran il coûte un petit peu plus cher par contre. C'est un Yama. C'est un 144 Hertz. Donc Full HD. Et puis bah voilà. Il est bien quoi. Ma caméra ici. Qui coûte clairement plus cher que ma vie. Mais franchement elle a une bonne qualité. Vous pouvez le voir. Les focus et tout sont incroyables. Voilà. C'est une Panasonic Lumix GH5. Avec un objectif de 32 mm. Ça marche très bien. Ça filme très bien. C'est la caméra que j'utilise pour les vidéos. C'est parfait. La lumière ici c'est un Elgato K-Light. Et bah ça éclaire très bien. Le bureau ça je vous en ai parlé les mecs. C'est un Flexi Spot. Donc voilà. Le bureau à côté. Bah c'est un bureau de chez Comforama je crois. Comforama but je ne sais plus. Mais c'est un bureau classique. Le simulateur de bagnole les mecs. Alors celui-ci par contre j'en suis vraiment super content. J'avais fait une vidéo dessus. C'est un Next Level Racing. Et c'est genre mais c'est genre méga costaud les mecs. Ça ne bouge pas d'un gramme. C'est vraiment très costaud. Alors certes ça coûte un prix quand même. Mais par contre c'est pas un truc cheap en plastique ou quoi tu vois. Non non là clairement Next Level Racing. Ils sont spécialisés dans le matos de simulation. Et clairement voilà. Tu sens que c'est pas de la cam les mecs. Sur le coin high tech. Bah on en a parlé du coup. Le bureau Flexispot. Vraiment encore merci à eux. C'est super cool de me l'avoir envoyé. Et puis je le trouve super joli avec le bois à cajou. Alors juste ce que je n'avais pas capté. C'est que vous voyez. Bon ma lumière je la mets en l'air. Parce que si vous voulez le plateau il est laqué. Donc qui dit laqué dit que ça brille. Et dès que je pose la lumière sur le truc. Vous voyez que je me retrouve avec des grosses brillances sur la table. Donc ça je n'avais pas capté ce délire. Vous voyez donc je suis obligé. Voilà. Si je lève la lumière ça va. Après je joue juste avec l'exposition de la caméra. Et puis c'est good. Mais de toute façon je pense que je vais mettre un remettement dessus. Quelque chose de mat. Histoire de bien caler la lumière et pas avoir de reflet. La caméra ici c'est euh... Je ne sais plus les mecs. C'est une Sony. Je ne saurais plus vous dire la référence. Ah si. C'est une Handicam FDR AX33. Voilà. C'est ça le modèle de la caméra les mecs. Et puis bah franchement c'est la caméra qui me sert depuis un moment déjà pour mes unboxings. Je fais tous les unboxings avec cette caméra. Et puis bah ça marche super bien. Oui le casque ici. Alors ce casque là les mecs. Ils marchent super bien. Vraiment ça fait euh... Ça fait déjà quelques années que je l'ai. Et euh... Si je devais changer de casque je rachèterais le même. C'est un Audio-Technica BP-HS1. Un truc comme ça. Alors il faut que je regarde sur internet les mecs. Audio-Technica BP-HS1. Alors pareil hein. C'est un casque qui coûte euh... Qui coûte un petit peu cher quand même tu vois. Mais euh... Ça vaut son prix. Au niveau de la qualité micro je le trouve juste incroyable. Il a presque autant de qualité micro qu'un cardioïde. Voir euh... Plus de qualité que certains micro cardioïde. Donc euh... Voilà. Vraiment ce casque il est énorme les mecs. Un petit tour au niveau des specs des PC. Alors celui-ci ça n'a rien changé à part la carte graphique. Que j'ai changé très récemment. Vous le savez je suis passé sur une RTX 4070 Ti. Et euh... Bah ça marche super bien les mecs hein. Vous avez vu la 4070 Ti les mecs c'est... Voilà. C'est un monstre pour les jeux. Le processeur qui date un peu par contre. C'est un i7 5930K. Voilà bon. Ça fait le taf hein. Ça fait le taf dans plein de jeux. Dans d'autres jeux ça fait un petit peu moins le taf. Voilà. C'est vrai qu'avec ça la carte graphique elle se retrouve un petit peu limitée. J'ai 16Go de RAM dedans. Et puis bah après j'ai eu des disques durs les mecs hein. Pour le stockage SSD et tout. Juste à côté c'est le PC de Stream. Alors dans celui-ci c'est une GTX 980 pour la carte graphique. Le processeur c'est un i7 4790K il me semble. J'ai 8Go de RAM. Et euh... Bah puis pareil hein. Des disques durs les mecs et tout. Donc voilà. C'est avec ce PC que je fais les montages vidéo. Parce que oui c'est moi qui fais tous mes montages vidéo les mecs. On est polyvalent ici. Cadreur, animateur, monteur vidéo, pilote de F1. Et je vous dis pas encore tout mes talents. Je garde un peu de mystère tout de même. En dessous il y a un petit peu de bordel. Il y a mon Oculus Rift. Il y a des trépieds. Il y a voilà. Il y a un petit peu de tout les mecs. Ces deux projecteurs qui me servent pour le décor. Qui font l'ambiance de la salle. Vous le voyez tout simplement. Je sais pas pourquoi je fais ça alors qu'il y a la caméra ici. Qui filme la même chose en fait. Donc vous voyez. C'est ça qui fait un petit peu l'ambiance colorée de la pièce. Je peux changer selon les humeurs. Regardez. Je peux mettre du vert par exemple. Voilà. Le vert c'est plutôt sympa. Mais par exemple regardez. Je peux mettre que du vert. Du rouge. Ou du bleu. Et là vous voyez. Ça a aucune incidence sur la caméra. Regardez dès lors que je mets des couleurs un peu plus chatoyantes. Voilà. Regardez l'effet que ça fait à ma caméra. Voilà. En fait il faut tout le temps que je mette que des couleurs primaires. Le reste ça fait des espèces de... Vous voyez. Et puis ce cas c'est que j'ai plein de couleurs sur le projecteur. Vous voyez. Mais je peux utiliser que trois couleurs. Par exemple si je mets du violet. C'est pareil. Je vais me retrouver. Vous voyez. Je vais me retrouver avec des espèces de stri ou quoi. Par contre aucun problème si je mets du rouge ou du bleu. Voilà. Même le vert. Ça passe. Aucun problème avec le vert. La chaise. Bon vous la connaissez. J'avais fait une vidéo dessus. C'est une chaise auto-full. Et franchement. Elle est très bien les mecs. J'ai même un repose-pied en dessous là. Que je peux déployer. Bref. Ça on a déjà fait une vidéo dessus. Je ne vais pas vous la représenter. Et surtout les mecs. Je me suis laissé bien évidemment une petite place pour faire mes jeux VR. Même une grande place en fait. J'ai largement de la place pour faire un jeu VR ou quoi. Donc ça c'est le top. Je ne voulais pas sacrifier cette place. Surtout pas. Et évidemment pour les jeux VR. J'ai toujours mon fond vert. Donc c'est parfait. Bon et bien écoutez. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour du setup. Maintenant vous avez vu un petit peu les coulisses. Les backstage. Bon il n'y a rien. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais voilà. C'est cool. Franchement moi je suis content. Je suis content de mon setup. Je suis content de ce que j'ai fait. J'ai mis toute une journée la dernière fois pour tout changer les mecs. Parce que vous le savez. Ce n'était pas comme ça. Mon setup il était tout en long avant. Ça m'arrive régulièrement de changer en fait. J'aime bien avoir un petit peu de changement. Histoire de renouveler un petit peu les choses. Je trouve que c'est cool un petit peu de changement dans le setup. De temps en temps. Ça permet. Voilà. Ça permet de renouveler les choses tout simplement. Bon et bien écoutez. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. D'ailleurs je vous remercie de me suivre tout simplement. Et puis surtout si vous avez kiffé. N'oubliez pas le petit pouce bleu en repartant. Pourquoi pas vous abonner. Ça ferait plaisir. Et puis n'oubliez pas que si vous voulez soutenir la chaîne. Vous pouvez acheter vos jeux vidéo moins cher. En passant par le petit lien G2A. Avec le code JOLAT. Ça permet toujours d'acheter des nouveaux jeux pour la chaîne. Donc ça c'est cool. Et bien moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao. Sous-titrage ST' 501